... Jour, moins 129 avant les Jeux Olympiques, je prends mon élan, mon pied entre en contact avec le ballon et je tire mon pénalty. Bon, pour Paris 2024, c'est chaud pour moi. De toute façon, si Aya, elle ne chante pas, moi, je n'y vais pas. Mais de nombreux athlètes y seront pour de bon et ils s'entraînent physiquement et mentalement. Certains font de l'imagerie motrice, c'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que Bappé est en train de s'imaginer mettre le pénalty du siècle sans bouger. Comment cela lui rapporterait-il le ballon d'or ? Tout simplement parce que quand Bappé, ou bien vous aussi, exécutez des pénalty, vous activez certaines zones de votre cerveau et améliorez ensuite votre performance. Eh bien, quand vous faites de l'imagerie motrice, vous activez ces zones de manière similaire. La police du sport me dit dans l'oreillette que certains préfèrent leur canapé à une séance sportive. Pas de panique, parce que si vous avez plutôt l'habitude d'avoir entre les mains une manette de PlayStation ou encore un instrument de musique, l'imagerie motrice pourrait aussi vous permettre de vous améliorer. Mais voilà, si vous décidez de faire la concurrence à Kiki, vous serez vite perdu. Dans la vraie vie, vous exécutez votre pénalty. Deux options. Vous marquez, décidez que vous avez le bon geste, allez hop, on met ça en story, ou bien rater. Et là, on coupe la story, on change de stratégie. En imagerie motrice, vous ne connaîtrez pas le résultat de votre tir. Il y en a qui ne sont pas très bons en foot ici. Oui ? Ça vous arrangera peut-être de ne pas savoir que vous avez raté. Par contre, si vous souhaitez vous améliorer, pourquoi pas utiliser le neurofeedback ? Allez hop, 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 on enfile ! Pas tes baskets, le sang, mais un genre de bonnet de piscine avec des électrodes. Pendant que vous imaginez, j'enregistre l'activité électrique générée par vos neurones, et je peux vous dire en temps réel si vous activez les zones pertinentes, soit s'il faut garder ou changer de stratégie. Dans ma thèse, j'ai trois objectifs. Déterminer quand je vais pouvoir dire aux athlètes qu'ils activent ces zones. C'est-à-dire comment je vais leur dire de manière efficace. Par exemple, avec un écran connecté et des images, un cerveau qui devient vert ou rouge, un pouce vers le haut ou vers le bas, un ballon qui rentre ou non, dans la cage de foot. Enfin, je souhaite proposer aux athlètes un entraînement sur le long terme, qui soit accepté et utilisé. Parce que demain, si je propose à Bappé un entraînement ennuyant, stressant, avec un casque aux couleurs de l'Olympique de Marseille, mais il ne me dira jamais. D'ailleurs, je ne sais pas trop, je dois lui faire aux couleurs du réel ou de la délégation française. Je reprends. Je prends mon élan. Mon pied entre en contact avec le ballon. Je tire mon pénalty. Et c'est le moment. Amenez la coupe à la maison.